Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaon. On se retrouve avec Alioth et Gaelden qui tentent de mettre fin à la civilisation et c'est pas si facile. C'est pas si facile, la civilisation se défend, mais cela dit on est en train d'aller vers la crise de nouveau. Petit à petit on a réussi à raser les cités et passer level 0 voire 1. Si on continue de maintenir, je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte. Il faut qu'on se débarrasse de lui, après le problème c'est que c'est Bae qui va avancer, ça va être compliqué mine de rien de faire un tampon là. Peut-être que je devrais reculer après, aller chercher ça, faire une paix. Le problème c'est que tout ça est rasé, ils vont venir le chercher de nouveau. Pas facile la vie de maraudeur, pas facile au niveau des points de victoire. Bon après on y arrive quand même, petit à petit. On élimine les factions, on donne quand même des points. Mais clairement les invasions c'est pas les plus faciles, mais petit à petit. Trésor étranger, idole en or. Colonie rasée 21 sur 50. Ouais, il y a quand même moyen de gagner sans raser ça. Je pense que ça c'est vraiment des trucs à très long terme. Une fois qu'on a 3-4 armées, suffisamment pour pousser dans toutes les directions et qu'au milieu plus personne ne vienne construire quelque chose. Ça le fait, je pense que ça le fait. Excusez-moi. Hop là, de retour, excusez-moi. Un petit colis qui est en arrivant, donc je m'arrêterai certainement d'ici quelques temps, peut-être avant la fin de l'épisode, on verra. Dans tous les cas on était prêt à passer le tour. Ici on faisait nos petits engins de siège. Ici on construisait. On va mettre un petit boost à Gaelden, mine de rien, avec les bâtiments qu'on lui mêle. Ça va faire bien plaisir. Et je pense pas qu'il y a de quoi nous attaquer pour le moment. Et petit à petit les garnisons deviennent quand même costaudes aussi. Parce que là, là, faire tomber ça avec 15 troupes, il va falloir, on est de nouveau un petit peu en mode, bah, faut y aller tranquille quoi. Lui, il s'est replié avec nos bonus, on va le faire tomber, je pense. On va être capable de la faire tomber. Alors là, il y va, il va crever, non ? Ah, je vais aller voir, mais on se calme. Alors du coup, détenir 6 colonies ? Non. Conquérir une région ? Non. Maintenir 40 unités ? Bah, on va faire ça du coup. C'est parti. Ok, il a lancé le siège ici, mais ça me paraît un petit peu présomptueux, à moins qu'il est vraiment des unités d'élite. Après, c'est une rébellion, il n'est pas là pour être... Le vie n'est pas là pour être hyper implégeant. Ok, voyons ça maintenant. Ah, c'est un peu mieux déjà. Allez, on rase ça, on récupère nos travailleurs de camp qu'on vient de consommer. Voilà, parfait. Euh, bah non, on rase. Et du coup, on a nos petits 30% qui reviennent, et ça, ça fait bien plaisir. On va aller chercher ça. Et du coup, on va aller par là, en essayant de garder 25%. Voilà. On va bien se reconstituer. Et on va aller chercher, bah ça du coup. Et maintenant, on peut dévouer Gaëldène à Alpanuch. Gaëldène le pieux. Alors, ça te donne comme bonus, de la défense en mêlée, des dégâts d'usure à la force ennemie. Alors, ça, c'est pas très utile, c'est rare qu'on attende aussi longtemps. Mais, plus de reconstitution quand tu accueilles des troupes. Excellent. Gaëldène, mon cher, tu es un bâtisseur. Enfin, un bâtisseur de hordes. Un bâtisseur pieux et folklorique, comme du Chobiti. Samway, Samway, ça, c'est pas mal. On va aller chercher le déplacement. Très, très utile, quand même. Et ici, le recrutement des généraux. Ouais, beau. Pour le moment, c'est pas si mal. On va garder un petit peu de travailleurs de camp, pour que quand on a rasé ça, on ait vraiment un max de bonus. Alliade, de ton côté. T'es ici. Normalement, il te fallait deux tours pour construire le truc. C'est ça. On peut même rajouter une échelle, si on veut. Voir même un truc comme ça, non. Une échelle. Histoire d'optimiser. Est-ce qu'on voit notre éminence ici ? Non, il faut cliquer là-dessus. On en a 81. On n'aura peut-être pas assez pour faire vraiment raser la ville. Mais on pourra peut-être récupérer quelques unités de garnison. Genre des épéistes, les épéistes vétérans, ils pourraient être pas mal. Ils sont 120 quand même, par rapport aux nôtres qui sont 90. Et avec le bonus pour les épéistes d'Aliath, mine de rien, ça joue. Maître épéiste, là. On gagnerait en plus, si on le faisait tout de suite en moto. Ah, rigolo. Du coup, si on voulait récupérer eux, ça serait 45. Et c'est 45, ça coûte. Conscrits de Basse-Egypte. Bah, non, pas trop. Non, je pense qu'on va continuer le siège encore un tour. Je ne peux pas attendre pour toujours. On va voir si Gaëlden est capable de raser ça. Alors le problème, c'est que là, en un tour, il ne va pas pouvoir parce qu'il y a des murs. Obtenir un petit peu d'éminence. Est-ce qu'on a un rappel sur l'éminence quelque part ? Je crois que non. Si, si. La voie des maraudeurs. Donc là, on n'a aucune armée autochtone. Rasé et exterminé, c'est ça. 80 sur une colonie mineure, c'est ça. 115 sur une colonie majeure, il faut. Ça, c'est un centre de culte. Non, c'est juste une terre sacrée. Donc, ce sera 115 si on veut piller ce truc-là jusqu'à la dernière racine. Mais on ne l'aura pas, je ne pense pas. Non, c'est au pire, on a 20 ou 30 en rasant la ville là. Donc, on ne l'aura pas. Ce n'est pas hyper grave, on se fera avec. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un accord d'échange expiré. On a regardé ça. Hausse du surplus de vénération. Eh oui. Excellent. Niveau 10 pour Gaelden, je l'ai fait. Oui. Et... Et... Ehm... Aliath a décid... Hein, quoi ? Je me suis couru ? Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, c'est Gaelden qui est sur Alpanoué. Ok, ça va être un bug parce que c'est la... C'est la faction d'Aliath qui décide de... De voir un culte. Ehm... Ok, donc les... J'échange expiré. Tout ça ? Non. Vingt bois contre vingt-huit de bronze. Oui. C'est Worgon. Clairement, oui. Euh... Tac. Quoi d'autre ? Lui, là. De l'or contre du bois. On gagne de l'or, quoi. Ça se fait qu'on gagne de l'or. 90 avec la diplomatie, je peux le refaire. C'est beau, hein. On va se faire du... On va se faire du... Du bénéfice, hein. On s'en fout du bois, hein. Bon, là, je pense que je l'ai fait deux fois, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai deux fois, je lui donne... Je lui donne du bois pour de la... Mais lui, il est... Il est pété de ressources, hein. Attends, il a deux colonies, mais il est dans son petit coin, là. Tranquilou, quoi. Et Chardan, on l'a fait. Voilà. Comme dit Chobiti, il va falloir aller le raser, mais pour l'instant, il nous paye. Donc, il nous paye bien, en plus. Du coup, on va pas aller le raser tout de suite. Alors, Gaelden, tu peux construire encore des trucs. Ouais, non. Faut que je passe niveau 3, ici, de toute façon. Y'a pas un truc vraiment intéressant, là ? Là, on va chercher... Reconstruction et croissance. Munition et coups de recrutement, c'est quand même pas mal. Le déplacement, on est dessus. Le moral, ouais, c'est que 8. C'est pas non plus ouf. Ça, on a déjà. Là, on peut pas plus, c'est ça. Allez, après, un peu d'XP, globalement, c'est pas si mal. Allez, on va prendre. On va prendre, on va prendre. Commencer à entraîner un peu plus nos troupes. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Lui, il veut une paix contre de la nourriture. Ponctuelle, en plus. Euh, non. Ah, non, clairement pas. Il va surtout mourir. Là, il a éliminé, sans trop de surprises, le siège. Et du coup, qu'est-ce qu'il veut faire ? Essayer de venir me chercher. Ce serait cool s'ils pouvaient rentrer un peu en guerre, les uns contre les autres aussi, là, à un moment. Ok, on a terminé plein d'avant-postes. Excellent. On a réussi des constructions. Parfait. Là, tu peux reprendre, faire des provisions. Parfait. Allez là, et tu vas prier Alpame de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et je pense que c'est... C'est Gaelden qui rasera. Aliette, il va s'occuper de dépouiller ça. Allez, hop. Oh ! Oh, le petit coup de sable dans les yeux, quoi. Excellent. Très, très bien joué, Aliette. Très, très beau mouvement. Un petit peu d'éminence. Parfait. Et on rase. 6000 points d'expé pour le général, sur ce prix. Voilà. Et on va pouvoir se poser. Alors du coup, la suite, j'aimerais bien en vrai me faire tout ça. Et c'est qui vous êtes, vous ? Trois provinces. Ok, ils sont là, et ils ont ce petit truc-là. Menefer, il est tout là. Menefer, ce sera notre prochaine cible. Nébooth, il n'a rien d'autre, visiblement. Pour Pharoah, il est venu jusqu'ici, mais en vrai, il est tout là. D'accord. Ouais, donc, il commence à s'installer un peu là où ils veulent. On va aller par là. L'objectif, ça va être de faire une rencontre avec Gaelden, de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me déplacer par ici. On va se mettre en mode campement. Améliorer notre conseil tribal, là, pour 220 thunes. Vu qu'on a de la thune, on en profite. Ça, c'est améliorable. Non, il faut être au niveau max. Là, on peut aller chercher la cabane du pionnier. Le petit truc comme ça. Parfait. On fait un petit peu d'amélioration de la horde d'Aliath, là. Parce qu'après, on va courir. On ne va pas s'arrêter avant un petit moment, je pense. À mon avis, on va faire jonction. Et on va revenir à deux vers là, là. En rasant tout ce qu'on peut. Peut-être même pas forcément déclencher des guerres avec ces gens-là tout de suite. Ce n'est pas utile. Pyramsès a été détruit. Ah, on a eu un Kepesh ordinaire. Intéressant. Qu'est-ce que ça fait, le Kepesh ? Là, on a une épée longue actuellement. Qui nous donne des guerres en mille 10%. Et la défense en met les 4. Et le Kepesh, l'attaque en met les 5. Ouais, du coup, moins utile. Pareil, la matraque reste mieux. Bon, après, c'est du bleu. Donc, logique, que ce soit plus efficace. Attends, on a tellement de niveaux que le 6000, il ne nous a même pas... L'attaque de la ville plus le 6000 d'XP ne nous a même pas donné un niveau, quoi. On se reforme un petit coup. Et après, on marche. Parfait. Ah, il a obtenu esclavagiste, notre ami Aliette. Obtenu en rasant des colonies portuaires. Qu'est-ce que ça te fait, ça ? Kidnappeur ? Ah oui, ok. Ah oui, il est passé de kidnappeur à esclavagiste. Ok, plus de croissance. Parfait. C'est parti. Il n'y a personne qui nous déclare la guerre. Depuis un petit moment, déjà. Ils tiennent bien leurs lignes. Ah, ici, ils décident de sortir. Ok. Parfait. On ne va pas affronter juste ça. Ok, donc ils vont sortir de leur petite ville. Et nous, on va défendre. Ah, ils commencent à être pas mal nos petits chars, mine de rien. Ils souffrent, mais... Alors, Gelden, c'est de nouveau à toi de gérer. Alors, cette ville, on la connaît. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous emmerde. Est-ce qu'on fait la stratégie de la dernière fois ? On charge. On a moins d'unités de chargeurs, cette fois. Un seul déploiement en embuscade. On a vu que ce n'était pas forcément pertinent de se dire on les prend là, parce qu'en vrai, ils sortent sur toute la ligne, là. Après, ça, ça va être la petite armée, là. C'est surtout la garnison qui va être vénère. Et techniquement, ils nous attaquent. Donc, on pourrait se mettre genre en défense, là. Tiens, on va changer un peu de stratégie. On va faire une stratégie un peu défensive. Pour être rigolo. On va se préparer à prendre un flanc, à contourner. On va les faire venir. Ok, il s'est mis tout là-bas pour attendre son renfort. Ah oui, non, c'est lui qui nous attaque. Donc, c'est la garnison qui a un renfort, exact. On ne s'enjure pas grand-chose. Elle arrive immédiatement. Donc, de toute façon, on l'a vu la dernière fois, le temps qu'on court ne serait jamais arrivé. On va se mettre en vitesse 3 parce qu'il va attendre ses renforts, se mettre en ligne après avancer. Ça ne me dérange pas, autre mesure. L'épayiste vétéran, c'est quoi ? 73 de morale quand même. 31 d'attaquant mêlé, 34 de défense. Nous, on est à 35 d'attaquant mêlé, 50 de défense par contre avec nos bonus. C'est très très bon. On tient notre petite hauteur. On est prêt à les harceler dès qu'ils s'approchent. Il y a quand même pas mal de tireurs. Pas mal de tireurs de généraux. Des mecs un peu plus vénères que sa milice habituelle. Ils vont s'enfuir un peu moins facilement, probablement. Après, les stipendés. Il y a une faiblesse sur le flanc. Il y a juste un vétéran au centre. Sinon, c'est que du stipendé. Son garde du corps a une lance ici. Et l'autre garde du corps, il a une épée. Allez, venez encore un peu. On va être bientôt à portée. Ok. C'est le moment où on va pouvoir commencer à aller jouer un peu. En termes de mouvement, on a juste tenir la position. On va l'activer. Pour tout le monde. Toi, pareil, t'as tenir la position. On va commencer à leur tirer un peu dessus. Alors, les frondeurs. Tirez sur les archers. En plus, c'est de l'archer à Pyrou et à la con. Vous êtes capables largement de vous en occuper. Ici, on pourrait tirer sur ça. On pourrait charger ça. On va s'occuper d'eux. Là, on les fait un peu courir. Ça neutralise leur tir. Ici, on les a dépouillés. On va donc leur faire une charge de dos. Alors là, première déroute ici. Excellent. On va pouvoir récupérer de la troupe parce que, à côté, c'est du vétéran. Ou ça, c'est du vétéran ici. Mais pas ailleurs encore. C'est plutôt pas mal. Donc, vous, vous allez taper sur ça. Vous, vous allez avancer. Pour vous préparer à... Probablement faire de l'attaque de flanc. Ici, libérez ça. Là, ils vont céder assez rapidement. Ici, on est en train de manger, mine de rien. Avec nos buffs, là. Il faut que ça cède, ici. Ok, parfait. Ça a baissé, ça a cédé. C'est des saloperies de Javelot, là. Ils font hyper mal. Tirez sur ceux qui ne sont pas en déroute. Pareil, tirez sur ceux qui ne sont pas en déroute. Alors, eux ne sont pas encore en déroute. Donc, continuez de tirer un peu encore dans le tas, là. Toi, vas-y. Ok, là, c'est la déroute. Parfait. Changez de cible. Tirez-moi sur ces enfoirés. Ici, on va avoir changé de sens. Et on a perdu du char, là. Ok. Foncez par ici. Il y a besoin de soutien. Là, on va se les faire à coups de... À coups d'archers. Alors, ici, du coup. Ça part en déroute. Chargé sur les suivants. Parce que les vétérans, eux, ils ne partent pas en déroute. Clairement pas. Là, on est en train d'affronter le général. Ok. Très bien. Ici, on va leur faire une petite charge de dos. Ça devrait les calmer. Ça y est. Là, on les a chopés. On n'a plus qu'un char. En deux. Ok, il y en a un autre, là. Je ne l'avais pas vu. Les frondeurs, là, ils font tellement le café, quoi. Incroyable. Le dégât à la fois au moral et aux troupes des Akatsuki, c'est monstrueux, quoi. Alors, vous, du coup, on va vous demander d'avancer jusqu'ici, en courant. Là, on fait un gros pack. On les chope. Ici, c'est la déroute. Allez-y. Foncez dans le tas. Le moral commence à chambranler un peu. Ok, les chars, il va falloir qu'on les mette à se reposer quelque part. Là, ils vont se reformer à un moment. Voilà. Bon, ils vont se prendre une rafale. Alors, attendez-vous, vous êtes en train de tirer sur des gens très loin. Ce qui veut dire que vous allez avancer. Ce qui ne me va pas. Voilà. Ici, ils se reforment. Là, on va allumer ça. Ah, ici, les archers sont en train de se former, là. Ici, c'est la déroute complète. Vous, recommencez à tirer un peu sur ça, là. Ah, c'est une victoire. Parfait. Alors, du coup, c'est une victoire. Vous... Essayez donc d'aller vous faire quelques mecs là-bas si vous avez encore les capacités. Ici, on passe en mode mêlée. On va courir un peu après certaines personnes. Ici, charge généralisée. Il reste, de toute façon, il reste quasiment plus que les généraux qu'on réussit à tenir. Un petit peu. C'est parti. La victoire est notre ! Eh oui, la victoire est notre ! Tout à fait. Il y a des petits buffs, là, qui courent. Allez, allez, allez. Chopez-les. Ah, petite déception sur cette charge, là. Pas en galère. Je crois que c'est mieux géré quand il y a du monde que... Quand il y a que 4 unités dans la troupe, quoi. Ouais, voilà, c'est mieux, là. Ici, malheureusement, on ne les rattrapera pas. Mais ils ne sont plus que 25. On a fait le taf. Ouais, ok. Parfait. Victoire de justesse, mais victoire quand même. Il ne leur reste plus rien pour défendre leur ville. Franchement, c'est en une cas de perte. Contre 248 et 565, alors qu'on était quasi kiff-kiff en troupe. C'est plutôt pas mal pour une victoire de justesse. C'est plutôt même très très bon. Et du coup, on a du 10% grâce à notre bonus. Parfait. On va sans doute pas mal jouer avec les accueillers, du coup, avec Gaelden. Deuxièmement ! Ce qu'il a ce bonus en tant que dévoué. On va gagner une sage-femme. Qu'est-ce qui est fait de beau. N'aimé de ne pas dénager mon peuple un nouveau domaine. On va donner des travailleurs de camp, un truc du genre. Croissance de travailleurs, c'est ça. Là, actuellement, avec lui, on a revenu des raids et accumulation de fatigue. Et chance d'auxiliaire. Un petit peu de croissance, en vrai. Ce serait pas mal. Parce qu'il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on construise. Et ça va être cher. En travailleurs de camp, nos constructions. Ok, donc ici, on pourra aller là-bas. Si je prends la mer... Attends, je peux aller tout là-bas. En un tour. Va go. Carrément. Fonce, mec. Ce trajet, là. Impressionnant. Bon, ça, j'aurais pu aller le chercher. Non, ça appartient à lui. Ah ouais, la jauge de mouvement qui descend. Mais tout, tout, tout tranquillou. Ici, sans surprise, il va y avoir des attaques. Et ça peut tomber, là. Parce qu'il n'y a pas de grosse garnison, encore. Mais l'ordre public se casse la gueule, forcément, à cause de tous nos petits villages, là. Qu'est-ce qu'il te reste à affronter ? Tu et moi, maintenant ! Que dalle ! Est-ce qu'on a envie de récupérer des troupes ? Un petit vétéran ? On a combien, là ? 121, donc on pourra araser la ville, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'on va pas prendre de troupes. On va se la faire en auto. Plus ce qu'il reste, pas la peine de s'embêter avec les murs et les tours. Voilà. Ah, c'est un centre de culte, donc c'est 150 pour raser, exterminer. Dommage. Bah, du coup, on va juste raser. Il y a quand même le butin de guerre pour Gaelden, ce qui est très bien. Ne laisse rien ! Et on va pouvoir prendre... Ce petit truc-là. Hop là. Et on va se mettre en mode campement. On va regarder... T'as récupéré du travailleur de camp. Tu peux passer niveau 4 ici, c'est parfait. Tu peux aussi avancer... Jusque-là. Reconstitution désactivée pour les armées dans la région. Pas mal. La défense en mêlée recrutement est bien aussi. Dommage qu'on ne recrute pas trop avec lui. Entretien et XP là. Là, gros bonus quand même pour tout le monde. Enfin, seulement... Ouais, quand même, hein. 4% de bonus. On va le faire. Ça nous crame tous nos travailleurs. Niveau or, ça va. Niveau bronze, ça va. Le bois commence à devenir un peu critique. Enfin, critique. C'est quasiment que de la diplomatie. Donc, au pire, mettre un fin aux échanges, mais... Ah, Gaëlle Dane, il a eu colonisateur et maraudeur côtier. Colonisateur, Gaëlle Dane. T'es sérieux. Colonisateur, quoi. Je fais ce qui doit être fait pour survivre. Ressources générées par les butins de guerre dans les régions avec la porte, plus 20%. Pas mal. Ah oui, et t'es déjà passé de kidnappeur à colonisateur. Avec toutes les colonies côtières que t'as rasé, t'as été plus vite qu'Aliad, quoi. Ok, très bien. Là, passons des tours en territoire ennemi, en recrutant des unités, et en remportant des batailles à la cadenée. Ok. Il commence à avoir son petit requin, là. On ira peut-être chercher ce sympathique trait, là. Le visage de la terreur, pour Gaëlle Dane. Parfait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Des bâtiments ? Ouais, rapport de bataille, on sait. Parfait. On n'a pas de rappel ? Bon, on va se faire un petit tour de plus. Petit passage de tour. Ah, lui, il va s'occuper de sa rébellion. Il a les moyens, de toute façon, donc c'est pas une surprise. Victoire, bien joué. Profite, profite bien de ta victoire, mon cher. Les maraudeurs des mers ne sont pas loin. Ah, c'est une horde, ça. Non ? Oui, c'est une horde. Une horde à 15, ça commence à être un peu plus sérieux, là. Il a peut-être commencé à ne plus avoir à faire le travail tout seul. Lui, il va aller prendre ça, à tous les coups. Ah, le relou, quoi. Bon, là, il s'est dit demi-tour, en fait, c'est le caca. Il a bien raison. Ah, non, c'est pas planté, je peux encore passer là. C'est qu'il y avait pas mal de troupes à bouger, probablement. Parfait, décret royal en vigueur. Ça met plus de graines, 20% de nourriture en plus. Ça nous passe en positif, quand même. On est bien en nourriture, du coup. On a une sacrée production. Et on cherche, accent sur le butin. On a cherché ce truc-là. Ressources de raser, plus 30%. Ah, ouais, carrément. Effectivement, je plus soie. Alors, on peut aller jusqu'ici. Ce serait normal qu'on reprenne pied aussi. Bah, là, c'est pas mal. Tu vas aller ici, et tu vas faire des provisions. Et lui, il est toujours là. Je vais vous dire, il est toujours là, en train d'attendre. Il a des belles unités. Guerriers ou qu'ils pèchent chérants, ils sont assez classes. Euh... Ouais, vas-y. Pris. Tu as fait des provisions. Tu as prié... Tu vas, va, toi. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Du coup, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. On ne peut pas recruter, vraiment. On va se rendre par là. On va se rendre par là. On va aller choper quelques unités avec Gaelden. Stand easy. Vas-y. Alors, Aliette. Tu vas lâcher tes chargeurs, parce que tu vas pouvoir en recruter d'autres. Tu vas lâcher eux. Le char, non, pas le char. Les mercenaires, je suis pas convaincu. On va mettre un mec comme ça de plus. Ils sont quand même très très forts. Et Gaelden aura une armée de vins comme ça. Et toi, techniquement... Ouais, on peut pas voir ce que tu peux recruter, mais... Non, c'est pas Gaelden. Aliette. Pareil, on peut pas voir. Normalement, t'as moyen de recruter des trucs pas dégueulasses. Des hachers là. Là, on a déverrouillé les mecs de renom. Avec le truc niveau 5, on va pouvoir aller chercher aussi... Les mecs d'élite, là. Surpasseurs Pellessette. Les surpasseurs, quoi. Autosuffisant. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Mine de rien. S'il n'y a aucune alliée à proximité, le petit bonus, là. Forte endurance. Ça, c'est parce qu'on a notre bonus. Et là, on pourra aller chercher les nouveaux... Les marins de renom, là. Tire en mouvement, se cacher, attaque de flanc, héritage heroïque. Augmente le moral à proximité d'un général. Ne subit aucune payée de morale quand le général meurt. Et en plus, il renforce la morale des autres. Ils ont une désarmure de bronze qui est de bonne capacité. Formation mur de bouclier. Ouais, très bon, ça. On va s'en prendre quelques-uns. Par contre, il doit foutre une blague. Combien il coûte en entretien ? 17 d'or, 19 de bronze. Ouais, ça pique un peu, quand même. Ça pique un peu. Mais on va pouvoir même recruter du marin de base. Ils sont quand même très bons, les marins de base. Avec nos bonus de recrutement, ça va être cool. On se prendra peut-être deux archers supplémentaires. Dans nos... Dans notre pool... Dans notre pool d'unité, là. Si on compare... Alors, attendez. Si on compare... Je sélectionne ceux-là. Ils sont un peu plus rapides. Ils ont un bonus de char. Alors, pour des archers... C'est globalement de la merde, hein. Faut le dire quand même. Bon, ils ont moins d'armure. Mais en même temps, ça se désarche en armure. Donc, c'est logique. Et là... Ils sont vraiment très bons. Mais bon, ils sont très expérimentés aussi. Relativement expérimentés. Ils ont plus de vie. 5, moins de morale. Ouais, globalement, les bonus, on voit. Ça matche les... Les petites flèches. Attacons, défenseons, mêlées. On s'en fout. Ils ont un peu moins de munitions. Ils ont moins de portées. Moins de 32 portées. Ah ouais, ils ont 190 de portées, ceux-là. Et ceux-là ? 160. Ah, excellent ! Qu'ils ont une telle portée ? Tire rapide. Cherche-gloire. Ok. Ça, ça doit vouloir dire que c'est des unités qu'on a récupérées avec le... Ouais. Avec le... L'éminence. Le 190 de portée, il est pas mal, hein. Franchement. Oui, ils ont que 160. Des chars en plus, pas forcément. Ou alors au pire, un char à buff. Après, le char à buff, ça coûte de l'or, quoi. On se prend quelques frondeurs de renom, là. 230 de portée, les frondeurs, là. Là, ça commence à causer. C'est 210, le frondeur standard. On se prendra peut-être des frondeurs, plutôt. Tiens, deux frondeurs pour s'occuper des archers, et des archers pour s'occuper des troupes en armure. Ça me va plutôt bien. Bon, on le fera au prochain tour, parce que ça sert à rien de... Comme ça, à payer le coup, maintenant. Excellent. Franchement, plutôt très, très cool. Non, c'est vrai. Neul, je n'en ai pas. Ah oui, non, on a pris des unités qui n'avaient plus de déplacement. Qu'est-ce que je peux faire, je gagne. Et belle armée pour Gaelden, là. On commence à avoir la race en chargeur. Du bon tir. Une très, très bonne ligne de front. Ok, on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada